C'est ce que vous allez bien ? Alors moi aujourd'hui je vous propose un tour à Bonneval. Alors Bonneval, ça se situe où ? Ça se situe au sud de la Réloire, à une heure de Paris, à une bonne demi-heure de Chartres. Je vous conseille de venir vous faire une petite valade en bateau. Je vous emmène avec moi à visiter Bonneval. Voici le port où vous attendent de petites embarcations pour toute la famille. De nombreux canards vous accompagnent. La promenade dure environ une heure. C'est à vous de régler la vitesse, mais ça peut être assez long. Voici la maison du Cheval Blanc, vaste logis du XIIIe siècle. Ses façades sont incorporées dans les fortifications de la ville. Voici l'église Notre-Dame dont la construction est contemporaine à celle de la cathédrale de Chartres. Les fortifications de pierre de la ville médiévale de Bonneval comportent six tours et sept portes. Par endroit, on peut toucher le dessous des ponts, comme vous le voyez. Nous arrivons devant le logis des Trois Marchands, une ancienne salle de justice qui est devenue aujourd'hui un espace culturel. On comprend tout à fait en parcourant ce chemin, le surnom de la ville, la petite Venise de Beauce. Voici la tour du roi, appelée également la Poivrière. Il s'agit d'un donjon de 22 mètres contenant en son sein un cachot. J'ai adoré particulièrement cet endroit. L'essenté en place des reçets, une autre duroi, le très bonne de vie. L'essenté en mai reposant. L'essenté en fait, même les flacées sont bruits de mettre en place des rides. L'essenté en mai reposant. L'essenté en même temps. L'essenté en mai reposant. L'essenté en l'essenté en même temps de faire une structure de la ville de Montréal. Wouah la vue est superbe, c'est magnifique. C'est trop beau là, on a vu de la tour là, c'est superbe, c'est calme, extraordinaire quand même. Ouh, il y a plein d'eau. On va croiser de nombreux lavoirs qui étaient des lieux de vie, la plupart sont couverts pour protéger les lavandières des intempéries. Sous-titrage Société Radio-Canada Voici l'abbaye Saint-Florentin. Il s'agit d'un monastère bénédictin fondé en 857. Sa façade est en échiquier de pierres de taille et de silex. C'est passionnant la balade sur l'eau, c'est très joli. Non franchement, sans déconner, c'est très joli. C'est très calme, c'est très apaisant. Si vous aimez le marais poids de vin, vous aimerez. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très bien. Fête de la Libération 158-1946. Ça c'est drôle. On ne le voit même pas sur les vidéos. Ce viaduc en pierre de taille date de 1865 et permettait de relier par les voies de chemin de fer Paris à notre région. Ce pont a été la cible d'un bombardement en 1944. Voici le pont du Moulin avec quatre arches en plein cintre. C'est un spécimen rare du XIIIe siècle, long de 31 mètres. Vous y trouverez également une base de canoë-kayak. Voici le pont, la porte de Boisville. Il s'agit d'un pont du XIIIe siècle, anciennement un pont-levis, et montre l'enceinte de défense de la ville. Il s'agit d'un pont du XIIIe siècle, anciennement un pont-levis, et montre l'enceinte de défense de la ville. Bon alors, est-ce que ça vous plaît la balade en bateau ? La rivière sur laquelle nous naviguons actuellement, ça s'appelle le Loire. Elle traverse la ville de Bonneval et elle constitue pour la grande majorité les douves de la ville fortifiée de l'époque médiévale. Il y a beaucoup de monuments et de la voir du XIIIe siècle. Attention, on passe aux invents. Voilà, c'était la mini-culture de la vidéo. On revient très souvent devant cette tour, car le circuit fait une sorte de boucle. Sous ce pont-là, il faut vraiment s'aplatir pour ne pas toucher. Oh, la vicine, elle est trop belle ! Qu'est-ce que Tintin vient se perdre ici ? On se demande. Donc là, il y a une ancienne tour, effectivement. Tout le côté douve du château, un petit canard qui se promène en fait bronzette. C'est un petit moineau, vous savez, ils sont pas malheureux. Et donc là, on a la tour. Bonneille, on se dit. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! La bande de route sur le coin de la maison. Ça c'est une originalité quand même. Abonnez-vous ! On voit ici exactement le même lieu, près de la capitainerie, au temps où les femmes lavaient leur linge dans le Loir. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !